Je pars de l'hyper-consommation. Ce n'est pas évident que tout le monde sache ce que c'est. Donc peut-être que... Je ne sais pas. Donc je vais peut-être commencer par définir un peu les termes pour qu'on sache de quoi on parle. Donc l'hyper-consommation, c'est le stade actuel de la société de consommation. Et donc pour le dire un peu vite, un peu brutalement, c'est un stade dans lequel la consommation a été très envahissante, en quelque sorte. La consommation elle-même, et puis toutes les valeurs qu'elle véhicule, les valeurs d'individualisme, d'hédonisme, de présentisme, de plaisir immédiat, d'hédonisme. Voilà. Et donc, dans une société d'hyper-consommation, c'est souvent une société de consommateurs, peut-être avant d'être une société de citoyens. Donc la consommation occupe une place importante dans la vie de chacun d'entre nous, plus ou moins, évidemment. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est sans doute un peu moins que plus. Et puis c'est un élément central du fonctionnement de notre économie, de notre société. Voilà. C'est au centre. Je vous rappelle que la consommation, c'est l'aboutissement du circuit économique. Et tant qu'on recherche de la croissance, notamment pour créer de l'emploi, il n'y a pas de croissance durable s'il n'y a pas, au final, de la croissance de la consommation. Voilà. Ce qui explique sans doute aussi pourquoi on accorde autant d'importance à la consommation. L'hypothèse sur laquelle je travaille depuis quelques temps, c'est que notre société est malade de l'hyperconsommation. Entre autres. Entre autres. De l'hyperconsommation. Quand je dis notre société, je vais polariser sur la société française, mais ce que je dis, en fait, est vrai, je pense, à des degrés divers, des sociétés occidentales dans leur ensemble. Donc, il faut peut-être que je commence par diagnostiquer le fait qu'il y aurait un malaise dans les sociétés occidentales. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que j'y passe trop de temps. Je vais prendre juste quelques festilisés, quelques manifestations de ce malaise pour qu'on soit bien d'accord sur le diagnostic. Et puis après, j'essaierai de faire le lien entre les symptômes exprimant ce malaise et la place que prend la consommation dans nos sociétés. Et puis enfin, surtout, je consacrerai une part importante dans mon exposé et essayer de voir comment on peut sortir de ça. Sortir de ça, c'est-à-dire faire que nos sociétés aillent mieux en remettant la consommation à sa place. Et alors, je veux tout de suite, dans les disciplines malentendus, moi, je n'ai rien contre la consommation. J'aime bien la consommation. Parce que finalement, ce n'est pas désagréable de consommer. On doit à la consommation, on doit à la consommation vivre dans le confort, de ne pas avoir froid, de ne pas avoir faim, de prendre des plaisirs très régulièrement à consommer ceci ou cela. Donc, moi, je n'ai pas de problème moral par rapport à la consommation, tant qu'elle reste, cantonnée à un périmètre raisonnable. Donc, je ne vais pas faire du tout rien. Il faut passer d'une société d'hyperconsommation à une société de déconsommation. Je vais plutôt esquisser des voies explorant comment on pourrait imaginer une consommation qui soit plus au service de la société et des hommes. Voilà, une conception plus humaniste de la consommation. Sans doute aussi parce que je suis un économiste, que j'ai quand même, moi, beaucoup de mal à faire le deuil de la consommation comme débouché ultime de l'activité économique. J'en ai bien conscience. Il faut en changer le contenu. D'ailleurs, plus généralement, il faut changer le contenu de la croissance. Mais tant qu'on est en économie capitaliste, c'est difficile de faire le deuil définitif de la croissance parce que le capitalisme, c'est une économie qui ne fonctionne que dans le mouvement. C'est comme une bicyclette, si vous voulez. Quand ça ralentit, voire quand ça s'arrête, il n'y a pas les roues stabilisatrices. Ça tombe. Alors, s'en fond, imaginez un autre système économique. D'autres y réfléchissent. Moi, je n'en vois pas vraiment des prêtes à l'emploi. Donc, je m'inscris plutôt dans l'idée qu'on va rester encore assez durablement dans une économie capitaliste. Donc, la croissance est nécessaire. Donc, la croissance de la consommation aussi. Donc, l'idée, ce n'est pas de la mettre aux orties. C'est de réfléchir à comment on peut la réformer pour qu'elle participe d'un fonctionnement global de l'économie et de la société qui nous permette de faire face aux effets de malaise dont je vais vous parler dans l'instant. Voilà. Donc, symptôme du malaise. Encore une fois, je ne vais pas m'y étendre parce que je pense qu'on les vit tous. C'est très marqué. Ce qui me frappe le plus, et d'ailleurs ce qui a été le point de départ de mon dernier livre sur la société malade de l'hyperconsommation, c'est la montée des fondamentalismes de tout poil. De tout poil. Alors, évidemment, les plus spectaculaires, les plus visibles et les plus inquiétants, en réalité, c'est le retour des fondamentalismes religieux. Et notamment, l'islamisme radical dont on a vu les conséquences. L'idée de ce bouquin est née le jour des attentats de Charlie Hebdo, si vous voulez. Parce que comme tout le monde, moi et mes collègues ont été subjugués par l'événement. Et évidemment, on se demande comment peut-on arriver là ? C'est un terrorisme de l'intérieur. De l'intérieur. Ce sont des jeunes qui ont été élevés en France, qui sont nés ici, qui ont été élevés en France, qui ont partagé les valeurs républicaines, qui ont été à l'école républicaine, etc. Comment peut-on, à ce point, se retourner ? Si vous voulez. Mais ça, c'est la partie la plus spectaculaire. Mais regardez la fascination exercée par le djihad pour une partie de la jeunesse. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Donc ça, c'est le fondamentalisme religieux le plus extrême et sans doute le plus dangereux. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Regardez le fondamentalisme d'extrême droite. Regardez le fondamentalisme régionaliste. Comment ressurgit le nationalisme et le régionalisme ? La Catalogne est encore un bon exemple. Mais on pourrait citer les Flamands, les Écossais, etc., qui veulent faire sécession, tellement on revendique l'identité régionale. Alors qu'on a mis beaucoup de temps à construire des États-nations qui tenaient debout, en quelque sorte. Et puis, si je voulais vous provoquer, parce que je suis sûr qu'il y en a dans la salle, il y a un fondamentalisme écologique, écologiste, je ne sais pas comment dire, où finalement, l'adhésion à l'idée de protéger la planète, qui est parfaitement louable, que je partage d'ailleurs, ça accompagne des traits quasi-religieux, c'est-à-dire avec le bien, le mal, les gentils, les méchants, un sens de l'histoire catastrophique en général, si on ne fait rien, et puis des prescriptions de gestes au quotidien. C'est une forme de religion laïque quand on est fondamentaliste. Donc, il y a plein de petits signes comme ça qui m'inquiètent, si vous voulez, parce que les fondamentalistes, on a connu dans l'histoire, ce n'est jamais très bon. C'est très totalitaire. C'est une vocation à être totalitaire. On est sûr d'avoir raison quand on est fondamentaliste. Plus généralement, et là, c'est encore plus partagé, parce que ce que je viens d'évoquer, ça ne touche qu'une très petite minorité de gens, dans les enquêtes que nous réalisons à l'OBSOCO, le Sénateur Société de Consommation, on mesure, comme dans d'autres enquêtes, le pessimisme de la population. Une vraie difficulté à se projeter dans un avenir radio. Par exemple, depuis plusieurs années, quand on pose la question est-ce que vous pensez que les enfants d'aujourd'hui ont une vie meilleure ou moins bonne que ceux de notre génération, la réponse est systématiquement pour une large majorité de Français et d'Européens, pas que des Français. La réponse est non. Ils ont une vie moins bonne que la nôtre. Moins bonne que la nôtre. Ce qui, quand même, est extrêmement alarmant, parce que ça veut dire qu'on ne croit plus au progrès. Or, la société occidentale s'est fondée sur cette idée de progrès. C'est-à-dire que si on libère les forces de la raison, l'homme va accéder à la connaissance et donc à la maîtrise de la nature, la maîtrise de son environnement, la maîtrise de son organisation, la maîtrise de lui-même. Et donc, on ira sur trajectoire de toujours mieux. Et si désormais, on n'y croit plus, si on pense que demain sera moins bon qu'aujourd'hui, c'est dire qu'il y a quand même un malaise. Et tout ça, du coup, déteint sur le moral des ménages et dans les enquêtes d'opinion, les gens sont assez pessimistes sur l'avenir. Et donc, si on gratte un tout petit peu, on se rend compte que pour beaucoup de nos compatriotes, tout ça se convertit en une crise de confiance à l'égard du système. On le voit aux élections, d'ailleurs. Au cœur des dernières élections présidentielles, il y avait une logique anti-système. Ce système nous met dans le mur pour des raisons diverses et variées, selon d'où on vient. Mais il y a un point qui réunit beaucoup de monde, c'est que ce système, on n'en veut plus, on veut autre chose, mais on ne sait pas très bien quoi. En réalité, c'est extrêmement dangereux parce qu'on est prêt à se livrer à celui qui saura parler, celui qui saura mettre le doigt là où ça fait mal et qui trouvera les mots pour nous faire croire que lui, il nous a compris et qui trouvera la solution. Donc, voilà. Donc, je pars de ce constat que globalement, nos sociétés occidentales sont malades. Et elles sont malades de ce que j'appellerais une crise de la modernité. Les sociétés occidentales sont nées de la modernité, sont des sociétés modernes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. La modernité, c'est un processus de très long terme qui démarre à la renaissance pour aller vite et en gros qui s'articule autour de cette foi dans le progrès, dans la raison, dans l'individualisme, la reconnaissance de l'individu comme un être autonome. Les droits de l'homme, ça naît de ça, la reconnaissance de l'importance de l'individu par rapport au groupe. Donc, nous sommes tous des enfants de la modernité et nous sommes en train de vivre une crise à la modernité. Et je trouve ça très très grave parce que, précisément, notre modèle de société, je dirais même notre modèle de civilisation, est contesté aujourd'hui dans d'autres endroits du monde. Alors, la contestation la plus violente et la plus catastrophique, c'est Daesh. Pour eux, nous sommes l'antimodèle, le truc à abattre, si vous voulez. Mais sans aller dans des extrémités pareilles, les Chinois, par exemple, ils ont un autre modèle de société. Les Russes, dans de moindre mesure, c'est un autre modèle de société. Et on voit bien quand même que tout ça, on a quitté le monde bipolaire de la guerre froide, dans un contexte qui est plus compliqué. Donc, c'est embêtant que dans cette époque un peu de tournant, nous doutions de nous-mêmes et que nous soyons en train de vivre une crise des fondements de ce qui nous a créés, en quelque sorte. Et donc, le sujet est énorme, mais moi, je voudrais rentrer là-dedans par la consommation. Et je pense qu'une partie des racines de cette crise réside dans le fait qu'on a peut-être accordé trop de place à une certaine manière de concevoir la consommation. Alors, il n'y a pas que, c'est mon prisme. C'est mon prisme, évidemment, si j'avais eu un autre itinéraire intellectuel, je serais rentré dans ce sujet par autre chose. Évidemment, c'est éminemment complexe et la situation dans laquelle on est est la combinaison d'un tas de facteurs. Moi, je mets le projecteur sur la consommation. Il ne faut pas que ça laisse penser qu'il n'y a que la consommation qui est en cause. Il y en a un tas d'autres que je ne vais pas traiter parce que ce n'est pas mon sujet. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut maintenant faire le lien entre les difficultés que nous traversons collectivement et la consommation ? Quels sont les points d'impact ? J'en vois un certain nombre. Le premier, c'est celui qui est le plus incontestable. C'est qu'on a un point d'impact objectif qui est l'environnement. C'est-à-dire que cette manière de consommer, les modes de vie qui vont avec, les modes de production en amont qui vont avec les modes de consommation, aujourd'hui, il y a consensus sauf quelques hulis berlus dont, quelquefois, ils accèdent à la présidence responsabilité suprême, malheureusement. Mais il y a consensus sur le fait que ça nous met dans le mur. C'est A, insoutenable. Je ne veux pas vous reparler de l'appel des 15 000 qu'on a eu la semaine dernière qui nous rafraîchissait la mémoire sur le fait qu'il est déjà presque trop tard, en réalité. Déjà presque trop tard. Et on connaît le diagnostic, c'est qu'on a épuisement des ressources naturelles, réchauffement climatique, etc. On peut les additionner. C'est systémique, le problème qu'on va avoir à affronter. Donc ça, ce n'est même pas une question d'opinion, si vous voulez. C'est un des éléments qui inquiète les populations et juste au titre et qui crée le malaise. En tout cas, même si on n'est pas dans la psychologie, là, ça va être face à un malaise objectif, une des contraintes à traiter, si vous voulez. Donc, le premier point d'impact, et si il n'y en avait qu'un, celui-là suffirait, en réalité, c'est que si on continue de consommer comme ça, sur ce même modèle, là, on va droit dans le mur. Et comme, effectivement, on ne l'a pas beaucoup réformé depuis qu'on tire le signal de l'alarme, on est en train d'avancer très très vite vers le mur. Donc, il commence à y avoir urgence à envisager autre chose. Alors, ça, je le mets de côté, c'est très important, mais il y a des experts sur ces questions-là. Moi, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Je fais confiance à ceux qui font des simulations et qui nous ont dit que si on continue comme ça, si les Chinois se mettent à consommer comme les Américains, c'est quatre planètes qu'il va nous falloir. Enfin, je ne sais pas si c'est quatre ou cinq ou deux. Évidemment, il faudra qu'on se frotte à ce problème-là. Comment on arrive à une consommation qui soit plus économe de ressources ? Ça, c'est une évidence. Ce qui m'a préoccupé davantage et qui est peut-être moins discuté, c'est trois autres points. Plus sociétaux, cette fois-ci. Le premier point, c'est que je fais l'analyse qu'on vit une période où l'économie est devenue experte dans la capacité à susciter le désir de consommer. Jamais on n'a été aussi efficace. Alors qu'en même temps, aujourd'hui, elle n'en donne plus les moyens. Voilà. Donc, on a connu dans le passé le marketing n'est pas né hier matin, si vous voulez. Mais d'abord, il était moins efficace qu'aujourd'hui. Je vais expliquer pourquoi il a gagné en efficacité. Et puis, surtout, on a donné les moyens. L'heure de gloire, l'âge d'or de la consommation, c'est les 30 d'ordieuses, si vous voulez. On avait les croissances de l'ordre de 5 à 6 % de la consommation chaque année. Les gens qui ont vécu cette période-là, il y en a peut-être les plus âgés dans la salle qui ont un vague souvenir, en tout cas, par leurs parents interposés, à l'échelle d'une vie humaine, on a senti les choses. Et comme on partait de très bas, on partait d'une situation de pénurie et d'inconfort, là, on a senti les bienfaits de la consommation. Objectivement. Objectivement. En même temps, on créait les difficultés pour plus tard. Mais à cette époque-là, le pouvoir d'achat progressait très vite. Forte croissance économique, on était dans ce que les économistes appellent le compromis fordien, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait un dialogue social entre le patronat et les représentants des salariés. Et les gains de productivité formidables qui étaient réalisés dans les usines étaient partagés équitablement entre travail et capital, sous l'égide d'un État-providence qui surveillait ce que tout se passe bien. Donc, voilà. Là, ça marchait plutôt bien parce qu'à l'époque, on avait compris, le patronat avait compris que les salariés devaient devenir des consommateurs. Sinon, à quoi vont produire s'il n'y a pas de débouchés, si vous voulez ? On était dans des économies fermées, beaucoup moins ouvertes qu'aujourd'hui, et le bouclage macroéconomique se faisait comme ça. Donc, on avait bien compris que si on voulait avoir une production de masse dans les usines, il fallait qu'il y ait une consommation de masse dans les foyers. Et donc, pour ça, il fallait distribuer du pouvoir d'achat. Donc, les choses fonctionnaient correctement. Depuis, pour un tas de raisons que je ne veux pas évoquer ici, notamment la mondialisation, les débouchés, on n'a pas besoin de les avoir chez nous, on peut les trouver à l'autre bout de la planète, surtout dans les pays émergents. Donc, cette nécessité de faire des travailleurs, des consommateurs, ça s'est beaucoup tassé. La croissance s'est ralentie, structurellement, et les inégalités se sont creusées. Moins en France qu'ailleurs, d'ailleurs. Beaucoup moins en France qu'ailleurs. Mais malgré tout, partout, elles se sont creusées. Donc, je reviens sur mon paradoxe. Marketing de plus en plus efficace. Alors, si vous n'en êtes pas convaincu, je ne vais pas vous faire peur. Et encore, qu'on est au début de cette montée en efficacité du marketing, qui s'appuie notamment sur les nouvelles technologies. Et là, on est deux mamelles, disons, de ce marketing du futur. Parce qu'encore une fois, on n'est qu'au tout début. Il y a une mamelle qui est déjà bien présente et dont on commence à avoir les effets, c'est le big data. Ça vous dit quelque chose de big data ? C'est-à-dire que du traitement de... Enfin, toutes les traces numériques que nous laissons, alors évidemment sur Internet, tout ce que vous faites sur Internet est enregistré. Sachez-le. Et pareil, y compris les messages que vous laissez, les emails que vous envoyez, tout ce que vous écrivez sur Facebook, etc. Tout ça est traité. Tout ça est capté. Tout ça est traité. Et consolidé. Pardon ? Il y a des gens qui sont prêts. Oui, d'accord. Mais ils sont par milliards à être battus si vous voulez. Et tout ça... Tant mieux. Mais vous êtes très, très minoritaire à ne pas y aller. Et chez vous, même quand vous téléphonez, quand votre téléphone se balade, on sait où vous êtes, etc. Enfin, on laisse des traces sans le savoir. De surcroît, maintenant, on va commencer à laisser des traces dans le monde physique. Vous voyez ce que je viens de dire sur le téléphone qui vous permet de vous repérer dans... Les magasins, ces équipes de dispositifs pour suivre votre cheminement, etc. Les affiches dans le métro, celles qui sont lumineuses, repèrent combien de temps vous êtes arrêtés devant l'affiche. Bref, on laisse de plus en plus de traces numériques. Tout ça rend des super ordinateurs avec des algorithmes extrêmement sophistiqués. On appelle ça l'intelligence artificielle. Et on mouline tout ça et on arrive à prédire vos comportements. Et en gros, on identifie comment il faut vous stimuler, quel message il faut vous envoyer, à quel moment, à sous quelle forme, pour créer chez vous le désir de consommer. Oui, d'accord. Et ça, par exemple, Amazon aurait déposé un brevet, c'est ce qu'on dit, qui lui permettrait de vous envoyer le colis avant que vous ayez passé la commande. Tellement il est sûr que vous allez passer la commande. D'accord ? Voilà. Ça, c'est le big data et l'intelligence artificielle et on n'est qu'au tout début. Je veux dire, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, il y a cinq ans, on ne pouvait même pas imaginer que ça serait possible. Je vous rappelais que l'ordinateur a battu le meilleur joueur de jeu de goût. Ça, c'était inimaginable. Inimaginable. L'autre mamelle, alors celle-là, elle est interdite. Vous savez, l'interdiction, quand il y a un enjeu, c'est le neuromarketing. Neuromarketing, c'est-à-dire aller voir dans votre cerveau où est le siège du désir, quels sont les mécanismes qui mènent à la décision. Décision d'achat, en l'occurrence, ici. Et donc, on va trouver la couleur, le son, l'odeur, le design du produit, les mots qui font que ça provoque le cheminement neuronal qui va dire je le veux, qui va créer le désir et qui va provoquer l'achat. Vous avez peut-être vu Cash Investigation il y a quelques années à faire un reportage sur une expérience tentée par McDo pour savoir quelle odeur il fallait mettre dans les détergents qui nettoyaient les sols pour donner l'envie de bouffer du hamburger. Et donc pour ça, on mettait des gens dans des tubes IRM et on leur faisait renifler des odeurs et on regardait ce que ça activait comme circuit dans le cerveau. Eh oui, c'est comme ça. Et ça, on n'en est qu'au tout début. Tout début. Donc d'un côté, une efficacité croissante du coup, un marketing individuel, ce n'est pas la réclame où dans François on dit à toute la France « Venez acheter mon produit ». Non, non. Chaque consommateur va faire l'objet d'une attaque personnalisée parce qu'on sait le chemin qu'il faut adopter pour le convaincre lui avec sa spécificité d'acheter le produit ou le service en question. Donc d'un côté, une efficacité croissante et qui ira encore croissant. Et de l'autre côté, pour un tas de raisons que j'ai à peine esquissées, eh bien, le pouvoir d'achat ne suit pas. Donc pour le dire entre la croissance du vouloir d'achat et la croissance du pouvoir d'achat. Le vouloir d'achat croit beaucoup plus vite que le pouvoir d'achat. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas un accro à la conso, si tout ça, ça glisse sur vous, ce n'est pas grave. Mais comme, encore une fois, le marketing est très efficace, c'est que la consommation est partout. N'oubliez pas qu'elle est relayée par les industries culturelles, par tout le divertissement qu'on regarde à la télé, etc. C'est permanent la pression à consommer. Le nombre de messages, d'incitations à consommer que l'on vit chaque jour se comptent par centaines voire par milliers en réalité. Donc, si vous êtes réceptif à tout ça, avoir envie de consommer et ne pas avoir les moyens de le faire, surtout quand vous êtes un peu en bas de l'échelle sociale, quand le peu d'argent que vous avez, il est bouffé par le loyer, par les charges incompressibles, etc. Et on sait que chez les plus modestes que ces dépenses contraintes pèsent le plus lourd sur le budget. Donc, ce qui reste à vivre et tour et kiki, ne croit pas. À côté de ça, il y a plein de délices qui sont montrées dans la vitrine. il y a un moment où ça crée de la frustration. Et on ne sait jamais comment la frustration peut finir par s'exprimer. Notamment chez les plus jeunes, les plus fragiles, etc. Ça peut provoquer de la délinquance. Tout simplement, trouver l'argent autrement, puisqu'on n'arrive pas à le trouver honnêtement, on va le trouver de manière un peu détournée. Puis la colère, la colère, et la colère, comment ça s'exprime, ça dépend. Et là, on a des gens qui sont a priori vulnérables pour pouvoir être réceptifs à des messages qui, je vous ai compris, etc. Voilà, ça, c'est l'aspect économique basique. On a un problème de mise à niveau des moyens par rapport aux volontés. Ensuite, le deuxième point d'impact de l'ordre sociétal, c'est une interrogation sur est-ce qu'on peut n'être que des consommateurs ? Parce qu'encore, massivement, on nous a transformés en consommateurs, même d'ailleurs, dans notre composante citoyenne. Quand je dis on, je nous moyennise. Évidemment, je pense que si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas totalement dans la moyenne. Mais regardez même le rapport aux politiques. Même le citoyen, se comporte comme un consommateur. Regardez les catalogues en quelque sorte. Celui-là, il est jeune, il a l'air sympa. Puis j'aime bien cette mesure-là. Cette mesure, elle me plaît parce que ça sert à mon intérêt à moi. La vision collective, d'accord, mais voilà, il a dit que là, il a supprimé la taxe d'habitation, je suis éligible. Ah, moi, je suis juste en dessous. Celui-là, il m'intéresse, d'accord ? Ou il va supprimer l'impôt sur la fortune, tel seuil, machin, etc. Il m'intéresse, voilà. Donc, on compare les catalogues en quelque sorte comme les catalogues de jouets pour les enfants au moment de Noël et puis on va prendre celui qui nous paraît le plus intéressant. Je ne parle pas de ceux qui ont des vraies convictions politiques et qui ont une vision globale. Je parle globalement de comment cette posture de consommateur déteint globalement sur nos comportements. Alors, pourquoi je vous dis que c'est problématique et que ça peut alimenter le malaise ? Parce que quand on est excessivement un consommateur, on ne sait plus très bien qui on est. Ça pose un problème d'identité. L'identité, vous savez, la modernité, ça a été une formidable conquête. Ça veut dire que l'identité de chacun d'entre nous n'était plus donnée à la naissance. Sous l'ancien régime, si vous étiez né fils de paysan, vous alliez passer votre vie à être fils de paysan, vous n'allez jamais quitter le village, etc. Hors de question d'échapper à ce destin en quelque sorte. La modernité, c'est effectivement l'individu qui conquiert progressivement le droit de devenir qui il veut. Dans des limites imposées par le social, quand même. Il y a peu d'enfants d'ouvriers à Polytechnique. Mais quand même, un exemple, par exemple, on ne demande plus aujourd'hui aux parents de valider le choix du conjoint. Je choisis mon conjoint librement. Je choisis mes études librement, je n'ai pas besoin d'avoir l'autorité parentale qui va me dire tu fais ceci, tu fais cela. Donc, on a conquis une liberté de se construire soi-même, de forger son identité par les choix que l'on fait. Et comment on nourrit cette identité ? T'as un tas de ressources qu'on peut collecter. Et c'est là que les inigualités surgissent. C'est-à-dire que certains sont bien nés et ont à leur disposition un tas de ressources. Des parents qui ouvrent sur un tas de choses. Des rencontres, des réseaux sociaux, de bons professeurs. On a tous un bon professeur qui nous a ouvert des voies quand même. Des bonnes lectures qui vont nous révéler des choses, etc. Puis il y a ceux qui sont moins bien nés, qui ont eu moins de chance, des parents qui apportent moins, des réseaux très étroits. Il n'y a pas eu le bon professeur. Et puis du coup, eux, ils ont été beaucoup à regarder la télé, par exemple. Et puis, ils sont fascinés par les hypermarchés parce que c'est là qu'ils vont le samedi après-midi, si vous voulez. Donc, pour les plus fragiles, ceux qui ont moins de chance, l'identité va se construire dans ce monde consumériste. Et donc, on va se construire une identité, un soi, en partie en fonction des modèles que la société de consommation nous présente. Et regardez bien, décrypter, ne serait-ce que les publicités. Et au-delà des publicités, regardez les fictions. On n'arrête pas de nous véhiculer des modèles. La bimbo, le macho, le cadre dynamique, etc. Et donc, quand vous êtes un peu dépourvu de référentiels, vous êtes assez tenté d'aller chercher vos modèles là-dedans. Regardez les clips vidéo. Les gens en concernent énormément, les clips vidéo. Regardez les modèles véhiculés par les clips vidéo. Je ne sais pas si vous en regardez. C'est très instructif et assez effrayant, d'ailleurs. Et donc, voilà, vous allez vouloir emprunter une identité comme ça. Mais d'abord, la mode change. C'est-à-dire que le modèle qui est à la mode aujourd'hui, deux ans plus tard, c'est plus bon. Donc, vous êtes obligés un peu de réformer votre identité. C'est compliqué, ça. Et puis, c'est bien joli de choisir une identité. Encore faut-il qu'elle soit validée ensuite par les autres. Par exemple, je veux faire la bimbo. Si je n'ai pas l'allure d'une bimbo, si je n'ai pas le corps d'une bimbo, le regard des autres, ça ne sera pas validé, si vous voulez. Et donc, qui suis-je ? Si l'identité que je me suis choisie n'est pas validée socialement, qui suis-je ? Donc, l'hypothèse de la population est plus soumise aux valeurs consuméristes. L'identité repose excessivement sur les images, les modèles que renvoie la sphère de la consommation au sens large avec les industries culturelles comme un pindis et que ces identités sont fragiles. Et il suffit qu'un accident de la vie, justement, une invalidation de cette identité, un échec, un choc familial, etc., vous ne savez plus qui vous êtes. Et quand, c'est très difficile de ne pas savoir qui on est dans une société individualiste. Et celui qui vous propose une identité prêt à l'emploi, celui-là, il a des chances d'être entendu. Donc là aussi, vous avez un facteur ici qui est susceptible de faire basculer une fraction de la population qui est en mal de construction identitaire. Les fondamentalismes, ça donne identité. Et ça donne la communauté qui valide l'identité. Si vous êtes adhérent en Front National et que vous allez dans les réunions de section Front National, même si vous ne savez pas très bien qui vous êtes, là, vous retrouvez un collectif qui vous aide à trouver votre place dans la société. Je prends délibérément cet exemple. Voilà. Alors ça, c'est pour les gens très fragiles, mais pour tout à chacun, nous tous, en réalité. Quand on vit dans un monde turbulent comme le nôtre, où par exemple les identités professionnelles sont remises en cause à une vitesse fulgurante, je ne sais pas si vous avez entendu ces débats sur les effets attendus de la robotisation et de l'intelligence artificielle, on a eu des projections alarmistes, et que c'est légèrement alarmiste, on disait qu'à peu près un emploi sur deux allait disparaître dans 20 ans parce que ça serait remplacé par des machines, y compris les avocats, les médecins, etc., des professions qu'on croyait à l'abri de tout ça. Donc quand on vit dans un monde comme ça où nos repères changent extrêmement rapidement et très profondément, je viens de prendre l'identité professionnelle et regarder les identités nationales ou régionales, comment elles sont bouleversées aujourd'hui, un contexte géopolitique qu'on ne comprend pas, des perspectives technologiques qui peuvent nous effrayer, etc. Donc dans un monde qui évolue extrêmement vite, en profondeur, qu'on n'a plus les moyens d'interpréter parce qu'on a fait fi de tous les grands systèmes idéologiques, quand on est des consommateurs, on est dans le vide d'interprétatif parce que la consommation a eu besoin de nous débarrasser de tous les grands systèmes de pensée pour qu'on devienne d'abord des consommateurs. Donc on traite une marxiste aujourd'hui encore, on vient quelques spécimens si vous voulez, mais c'était une vision du monde les marxistes. Il y a très peu de, même s'il y a un retour du fondamentalisme religieux, très peu de gens très accroient leur religion qui arrivent à décrypter le monde à partir d'une grille de lecture religieuse. Même les idéologies laïques ont reculé. Donc on est confronté à un monde compliqué, perçu comme dangereux et on n'a pas de quoi l'interpréter. Et dans une société individualiste, on est tout seul pour l'affronter en quelque sorte. Si vous voulez, même tout un chacun, nous tous, on peut être un peu désarçonné par rapport à ça et donc vouloir renouer avec des systèmes interprétatifs qui nous rassurent. Voilà. Donc mon hypothèse aussi, c'est que, à de negrés divers, le contexte que je suis en train de vous dépeindre, exagérément consumériste dans le monde turbulent dans lequel nous vivons, peut engendrer chez certains individus l'envie de revenir à une situation pré-moderne en quelque sorte. d'avant la modernité, de revenir dans une dimension communautaire. Je cesse d'être un individu autonome qui se construit par lui-même et je cède au plaisir de la soumission. Si vous avez lu le dernier Houellebecq, vous voyez de quoi je veux parler. C'est confortable la soumission. C'est confortable. Donc c'est pour ça que si je reprends le type qui bouffe cachère, qui suit, disons, de très très près toutes les prescriptions religieuses pour les juifs, si je prends l'écologiste convaincu, etc., sa vie, elle est simple, finalement. Du vu de l'extérieur, on se dit, c'est un enfer. Mais sa vie est simple. Encore une fois, il y a les gentils et les méchants. Les gentils, c'est ceux qui se comportent comme l'une, les méchants, c'est les industriels, les méchants capitalistes. Il y a le bien, le mal. Le bien, c'est tous les gestes qui protègent l'environnement. Le mal, c'est tout ce qui pollue. Il y a le sens de l'histoire, on va vers la catastrophe. Et il y a la communauté. Il y a la communauté, tous ensemble, même si notre vie quotidienne est compliquée parce que chaque geste est prescrit, on est conforté par la soumission à la règle et le soutien par la communauté. Et ça, quand on ne sait plus très bien qui on est, quand on a perdu ses repères, qu'est-ce que c'est confortable. Voilà. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je pense que vous en êtes convaincus. Ça, c'était mon deuxième point. Le troisième point, c'est que la société d'hyperconsommation peut être nuisible aux liens sociaux. Et nuisible, aux liens sociaux, à contribuer au délitement du lien social et du vivre ensemble dans nos sociétés. Il est dans l'intérêt de la consommation de nous séparer. Pourquoi ? Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure suivi, quand on a déjà tout et qu'a priori, on aurait envie d'arrêter de consommer plus parce qu'on n'en a plus besoin. Pour vous donner quand même envie de consommer encore, comme je vous disais tout à l'heure, on va essayer de comprendre avec une technologie moderne qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, individuellement. Donc là, alors qu'on était dans... Rappelez-vous, la deux chevaux, la dauphine, on était dans une époque de consommation de masse. En gros, le même produit pour tout le monde parce que quand on est piéton, ce qui fait rêver, c'est d'avoir une voiture. Peu importe la couleur, peu importe la forme, etc. Mais quand on a déjà une voiture et qu'il s'agit de nous inciter à la changer plus souvent, eh bien, la forme, la couleur, etc., ça se met à compter. Donc, rapidement, le marketing est devenu un marketing individualisé. On arrête de nous prendre comme une masse ou comme des grands groupes, des grands segments de consommateurs et on va vers un marketing one-to-one. On va viser chaque consommateur individuellement. D'ailleurs, on est aujourd'hui capable, techniquement, de faire des produits sur mesure. Sur mesure. Donc, il est dans l'intérêt du marketing de nous séparer. Mais il est aussi dans l'intérêt du marketing et là, il va surfer sur des tendances sociétales. D'ailleurs, l'individualisation est une tendance sociétale. Il ne peut pas la rebrousse-poil de la tendance sociétale. Il l'accompagne, il accentue des tendances sociétales dans le marketing. Mais il a aussi intérêt, donc, en même temps qu'il nous divise, à nous réunir. Mais sur d'autres bases. Le grand truc du moment aujourd'hui pour les marques, c'est de réussir à créer autour d'elles des communautés. Il y en a une très célèbre qui intéresse tous les spécialistes de la question. C'est Harley-Davidson. Vous connaissez cette marque de moto ? C'est marrant parce que là, ce n'est pas une communauté d'ados. Souvent, on associe cette idée de communauté de tribu à des trucs d'ados. Là, ce n'est pas du tout des ados. C'est des CSP+, plutôt qu'un cas en général et qui adhèrent à l'imaginaire rebelle d'Harley-Davidson et qui vont se retrouver le week-end en groupe. Vous les voyez des fois pétarder avec leurs grosses motos dans la ville ou surtout dans la campagne, c'est typique de ça. Donc ça, c'est le paroxysme si vous voulez, mais cette idée qu'aujourd'hui, une marque va gagner encore plus d'efficacité non seulement si elle est capable de voir en chacun d'entre vous où se trouve le bouton du désir, mais aussi en vous réunissant en communauté. Alors, ça peut être des marques, ça peut être tout simplement encore une fois des appendices de cette société d'hyperconsommation. Pensez à Facebook. On vous a donné de superbes outils pour créer des communautés. Mais ces communautés nous enferment en réalité. Elles nous enferment. et plus le marketing va travailler la segmentation fine comme ça et dans cette dimension communautaire, plus ça nous enferme. Et je vais vous en prendre un exemple. Vous avez sans doute remarqué si vous êtes abonné à Deezer, Spotify pour la musique ou à Netflix ou un truc du même genre pour les vidéos. Vous avez remarqué que quand vous avez consommé un peu chez ces gens-là, à bout d'un moment, ils vous disent « T'as aimé ceci ? Tu vas aimer cela. » D'accord ? Vous connaissez ça. D'ailleurs, plus général, Amazon fait pareil. T'as acheté ceci, un livre. T'as acheté pas mal de livres chez Amazon. Ils commencent à te connaître. T'as aimé ce livre ? Tu devrais aimer cela. D'accord ? Très bien. D'ailleurs, c'est souvent très pertinent, très utile. Voilà encore un bénéfice de l'intelligence artificielle. Moi, je regarde. Je suis un gros lecteur. Quand Amazon me dit « Tu devrais aimer cela », je regarde. Et en général, ils ne se trompent pas parce qu'ils me connaissent. Le problème, c'est que du coup, on est toujours dans le même monde. Donc là, j'ai pris l'exemple de la lecture. Mais imaginez que j'écoute du rap. D'accord ? Parce que mon horizon a été un peu étroit quand j'étais ado. Je n'ai pas eu l'opportunité de m'ouvrir d'autres types de musique. J'écoute du rap. Et bien avec ce système-là, je vais écouter du rap et encore du rap. Et puis après, quand je reste sur Facebook, je serai avec des copains qui aiment le rap. D'accord ? Et puis quand je vais accéder à des contenus, des blogs, etc., je serai encore dans le rap. Et bien je vais vous dire à l'opportunité, la chance que j'ai d'être confronté un jour avec le jazz ou la musique classique est proche de zéro. Est proche de zéro. Voilà. Dans mon bouquin, je raconte ma propre jeunesse, classe moyenne. On regardait beaucoup la télé, tous les soirs, on était devant la télé. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque. Ça vous situe à peu près à mon âge. Et le vendredi soir, si on voulait regarder la télé, notamment si on voulait voir le ciné-club qui passait un peu tard, il fallait se taper apostrophe avant. D'accord ? Bon, on n'était pas disposé à regarder apostrophe dans mon milieu familial. On n'était pas des gros lecteurs, on s'en fout. Je ne dis pas que je regardais ça tous les vendredis, mais je la regardais souvent. Souvent, je me suis endormi. Mais, pour ceux qui ont connu Pivot, il m'a transmis un goût de la lecture, un appétit du savoir, en quelque sorte. Et je me rappelle, je devais avoir 16 ans, j'ai acheté mon premier essai tout seul, avec mon argent de poche. C'était sur l'inégalité de l'homme. Ce que je suis devenu, je crois que je le dois en partie à Bernard Pivot le fait que j'ai regardé l'apostrophe. Mais à l'époque, quelqu'un qui n'était pas programmé pour regarder l'apostrophe pouvait tomber dessus par inadvertance. Aujourd'hui, il y a l'équivalent d'apostrophe, c'est la grande librairie. Dans mon bouquin, j'ai oublié les chiffres, je compare les audiences d'apostrophe et de la grande librairie. Mais ça n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, je vois chez moi, à la maison, j'ai trois filles, ma femme est fan de la grande librairie, donc c'est souvent à l'écran. Mais de toute façon, le soir, réunir la famille autour du même écran, ce n'est plus possible. On a fait l'expérience. Chacun part dans sa chambre avec son écran et regarde son truc. Regarde son truc. Et donc, voilà, chacun s'enferme dans sa bulle. Et donc, sortir de sa bulle par inadvertance, c'est difficile. Surtout quand la bulle est toute petite, il n'élève pas l'individu. C'est une prison, ça devient une prison, si vous voulez. Donc, vous voyez comment tout ce fonctionnement complexe de la société de l'hyperconsommation nous individualise, nous regroupe, mais en fait, en nous regroupant, nous sépare et nous enferme. Nous enferme dans des milieux sociaux qui nous privent de l'opportunité d'éventuellement de sortir d'un conditionnement trop rigide. Et évidemment, c'est toujours contre les mêmes que ça joue, ça. C'est toujours contre les mêmes parce que ceux qui sont bien nés, ils ont l'ouverture, ils ont l'ouverture et ils seront confrontés. Ils ne regardent pas la télé tous les soirs pour commencer et ils ont, par rapport à la richesse des réseaux dans lesquels ils baignent, ils auront toujours la possibilité d'être confrontés à une autre chose qui leur ouvrira une voie, qui révèlera leurs talents, leurs goûts, etc. Et qui les aidera à construire une identité plus solide et à réussir leur vie. Voilà. Ça, c'est mon diagnostic. C'est le point économique et les trois points sociétaux qui font que je pense qu'on n'est pas bien. Donc, passons maintenant du côté des registres pour en sortir de tout ça. Mon intuition, c'est que nous devons refonder la modernité. Alors, tout le monde ne pense pas ça. Beaucoup d'intellectuels qui pensent qu'au contraire, il faut tourner le dos définitivement à la modernité qui nous a foutu dans le mur, notamment sur le plan environnemental. Moi, je n'y crois pas. Je pense que si on tourne le dos à la modernité, d'abord, je ne sais pas au profit de quoi. C'est déjà très important. C'est bien beau de nous jeter aux orties le modèle d'hier, mais encore faut-il avoir un modèle de substitution. Ma femme, ça jette souvent des trucs à la maison avant d'avoir remplacé par quelque chose qui pourrait le remplacer. D'abord, on a le plan B et après, on se débarrasse du plan A. Là, je ne le vois pas très bien le plan B, si vous voulez. Et puis, je pense encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes des enfants à la modernité, collectivement. Donc, c'est difficile quand même de faire fi de cette programmation génétique. C'est notre profonde identité. Donc, je suis plutôt à réfléchir à comment on peut essayer de la réformer. La réformer, il faut la faire changer. Il y a des trucs qui n'allaient pas, le rapport à la nature, etc. Il y a un tas de trucs qui n'allaient pas dans le projet moderne. Mais le réformer, ce n'est pas le foutre aux orties. Et donc, plus fondamentalement, la vertu qu'a eue la modernité, c'est de nous avoir réunis autour d'un projet commun. Un projet commun dessinant un avenir radieux, en tout cas désirable, et partagé. C'est ça qui nous a fait tenir ensemble. C'est la philosophie des Lumières. Voilà, il y a une ligne d'horizon qui a l'air sympathique et autour de laquelle on arrive à faire peuple et à se mobiliser. C'est ça qu'on a perdu, en réalité. Donc, voilà. Alors, je suis allé voir s'il n'y avait pas quand même dans le magasin des utopies des utopies qui permettraient d'avoir cette point d'horizon fédérateur et désirable. J'en ai trouvé trois. S'ils ont envoyé d'autres, vous me dites. C'est marrant parce qu'il y a un philosophe qui s'appelle Wolf qui vient de sortir un bouquin et il l'appelle « Les trois utopies ». Alors, ponc de peau, on en a une en commun. C'est tout. Les deux autres, c'est pas l'aime. De mon point de vue, les deux autres, c'est pas vraiment des utopies au sens où je l'entends ici, c'est-à-dire un projet collectif pour l'avenir. Donc, je vous les livre, rapidement, la décroissance. La décroissance, cette utopie, enfin, certains diraient c'est pas une utopie. Cette idée qu'on fait fi de cet objectif de croissance économique et on privilégie d'autres indicateurs qui ne serviraient de boussole. En gros, on consomme beaucoup moins, on produit de manière beaucoup plus respectueuse de la nature, dans une base très relocalisée, tout se fait à proximité, avec des circuits courts, etc. On travaille moins, on a plus de temps et ce temps, on le passe à avoir une vie sociale plus riche, à s'occuper de soi, à s'occuper des autres, etc. C'est plutôt sympathique. Deuxième utopie, l'utopie collaborative, participative. Donc, en gros, c'est l'utopie d'une société horizontale. Il n'y a plus de grandes entreprises verticales, comme ça, on est tous des travailleurs indépendants et on s'agrège en réseau, comme ça, sur des projets ponctuels, il n'y a pas de chef, tout ça est irrigué de réseaux informatiques et puis, dans la consommation, ça devient, on mutualise, c'est blablacar, c'est Airbnb, on se prête des choses, beaucoup de choses particulières dans l'économie du partage et puis, la démocratie même est modifiée, ce n'est plus une démocratie représentative, c'est une démocratie participative, on participe tous à la prise de décision, etc. Voilà, il y a plein de gens qui défendent ce genre de choses. Et la troisième utopie, c'est le transhumanisme. C'est celle-là qui est en commun avec Wolf. Transhumanisme, il y a des fous furieux mais qui ont beaucoup d'argent qui sont en train de réfléchir à comment on pourra nous rendre immortels. Donc, en gros, faire converger la technologie des ordinateurs avec l'humain. L'objectif ultime étant d'arriver à prendre notre cerveau et le mettre dans une machine pour le dire vite. La machine, on pourra toujours la réparer, séparer l'âme du corps. Avant d'en arriver là, mais certains disent que c'est un horizon palpable, avant d'en arriver là, vivre très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui, sans douleur, en bonne santé, en gros, capable de jouir pleinement de la vie parce qu'on sera plein de prothèses numériques, etc. Bon, ne rigolez pas tant que ça, il y a des fortunes qui sont investies là-dedans, hors des contrôles des gouvernements. Voilà. Bof, j'avais le sentiment qu'il n'y en avait aucune qui était vraiment complètement réjouissante et qui, de toute façon, et ça, Wolf le dit très bien, ça va être difficile de trouver une utopie unique dans une société d'hyperconsommation éclatée. Parce que chacun d'entre nous voit midi à sa porte, on est devenu très différents les uns des autres. Trouver un consensus, une ligne directrice qui fédérerait tout le monde aujourd'hui, c'est peut-être utopique, justement. Bref, en tout cas, j'ai profité, quand j'avais un petit peu de place dans une enquête, j'ai testé ça auprès d'un échantillon de français, d'européens d'ailleurs, en fait. Je les ai résumés, je n'ai pas donné les titres, je les résumés en quelques lignes et je leur ai demandé si vous deviez vivre dans l'une de ces trois sociétés laquelle vous préféreriez. Tiens, on fait un sondage ? Allez, j'ai déjà deviné. La société de la décroissance. Qui voudrait vivre dans la société de la décroissance ? Vous êtes une petite moitié. Qui voudrait vivre dans la société collaborative participative ? Petite moitié encore. Qui voudrait vivre dans une société transhumaniste ? Vous êtes courageux. Vous êtes courageux. En réalité, moi, naïvement, parce que je n'avais pas assez réfléchi, je pensais que ce serait celle-là qui réunirait le maximum. Parce qu'en fait, c'est quand même l'objectif de l'homme depuis très longtemps de se débarrasser de la douleur, de vivre le plus longtemps possible dans le bonheur, quand même, y compris en s'appuyant sur la technologie. On s'appuie déjà sur la technologie. des prothèses dentaires, on a des lunettes. Sauf que là, ça serait plus invasif. Alors, le sondage dit quoi ? Eh bien, 51% choisissent sa décroissance. Voilà. Mais c'est que 51%. Et en dernier, c'est le transhumanisme, 17% simplement. C'est que 51%. Vous voyez, il n'y a aucune utopie qui réunit un vaste consensus. Donc, ça se confirme, ça va être difficile. Bon, peut-être qu'en fait, il faut les combiner. Elles ne sont peut-être pas irréconciliables, en réalité. On peut faire un bon usage de technologie s'il y a un peu d'éthique derrière. Et puis, on peut faire de l'horizontalité et puis peut-être remettre la consommation un peu à sa place. C'est ce que je vais vous dire maintenant. Donc, moi, j'ai plutôt travaillé là-dessus. Je me suis dit, en plus, de toute façon, comme la consommation est au cœur de tout ça, réformer la société, ça peut déjà peut-être commencer par réformer la consommation. Et de toute façon, si on réforme la consommation, on réforme aussi la production, forcément. Et puis, de l'autre côté, on va réformer les modes de vie. Donc, peut-être que, plutôt que d'avoir un grand projet utopique comme ça, qui change tout d'un coup, peut-être que si on rentre dans la transformation de la société par la consommation, c'est plus réaliste, c'est moins ambitieux, mais c'est peut-être plus réaliste et ça peut peut-être donner des résultats à plus court terme. Donc, c'est là-dessus que je me suis mis à réfléchir. Et je me dis, essayons de réfléchir à des manières de faire évoluer le modèle de consommation. Je répète, je ne mets pas la consommation aux orties. On admet qu'elle est nécessaire et qu'elle est utile et agréable. Simplement, on va la mettre au service de l'homme et de la société. Alors, ça tombe bien parce que finalement, ce modèle d'hyperconsommation commence à marcher moins bien, de toute façon. Donc, ça va inciter un peu tout le monde à le réformer, y compris les entreprises, parce qu'elles sont aux premières loges pour voir que ça marche de moins en moins bien. Par exemple, aujourd'hui, c'est Black Friday. Vous êtes au courant de ça ? Qu'est-ce qu'on est allé chercher encore ? Black Friday, alors qu'on a, dans un mois, on a les soldes. D'accord ? Et que de toute façon, même avant les soldes, j'en suis un peu responsable, j'avais animé un groupe de travail sur la réforme du régime des soldes. C'est ça qui avait introduit les soldes flottants. Vous savez, les deux semaines, on pouvait en faire... Mais en plus de ça, on a réformé le régime des promotions à ce moment-là. C'est-à-dire qu'entre les soldes, il y a toujours ces périodes délimitées, on peut faire des soldes, c'est le seul moment où on peut vendre à perte et appeler ça des soldes. Mais le reste du temps, maintenant, on peut faire des promos comme on veut. Seule contrainte, vous n'appelez pas ça. Il ne faut pas appeler ça solde et vous n'avez pas le droit de vendre à perte. Et vous pouvez faire des rabais très substantiels tant que vous ne vendez pas à perte. En réalité, aujourd'hui, vous avez vu, la surenchère permanente, permanente, je crois, dans l'habillement, 30% du chiffre d'affaires de l'habillement se fait à prix barré. Et quand un magasin ne joue pas le jeu, mais ne fait pas des promos, comme son concurrent en fait, il ne vend plus rien. Donc, il est obligé d'en faire. Si vous êtes allé dans les hypermarchés, si vous allez encore dans les hypermarchés, c'est permanent. Les têtes de gondole, tu en achètes deux, tu en achètes un troisième gratuit et puis on te livre un bon de réduction à la sortie, etc. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Parce que si on ne fait pas ça, ça retombe un peu, malgré l'efficacité croissante du marketing, si vous voulez. Donc, on sent bien que dans des sociétés d'opulence, parce que quand même, globalement, je mets de côté ceux qui sont vraiment bas à l'échelle sociale, on vit tous bien, nos besoins sont largement couverts. Si on prend les fringues, quand même, est-ce qu'on a encore besoin d'en acheter ? On en a déjà plein, les placards. Et si on n'a qu'un corps, on ne peut pas mettre trois paires de chaussures en même temps, si vous voulez. Donc, il y a un moment, même si on se fait séduire par le marketing, on se dit stop, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Mais ça, le système ne peut pas s'en accommoder. Donc, ça commence à se sentir, si vous voulez, qu'il faut déployer de plus en plus d'énergie pour arriver à stimuler les consommateurs dans un tout autre domaine. Je ne sais pas si vous êtes à courant, mais il y a une nouvelle science qui a émergé au cours de dix ou vingt dernières années, la science du bonheur. Ouais, ouais. Alors, c'est les psychologues qui ont commencé. Il y a des psychologues américains qui ont été pionniers, qui se sont dit, il y en a marre, la psychologie, ça traite les malades. Et si on traitait les bien portants ? Si on s'intéressait un peu aux bien portants, il ne s'agit pas de sortir des gens de la détresse, mais d'aider l'homme de la rue à vivre mieux, à vivre mieux, à être plus heureux, tout simplement. Donc, les psychologues ont beaucoup travaillé sur qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux dans la vie. Ils ont développé une branche de la psychologie qui s'appelle la psychologie positive. Et puis, plus étonnant encore, les économistes, les économistes, il y a à peu près il y a dix ou quinze ans, ont commencé à s'intéresser aux mêmes questions. Qu'est-ce qui rend les gens heureux ? Alors, en rentrant plutôt sur une base éco, en se demandant finalement est-ce que la croissance économique rend les gens plus heureux ? C'est une bonne question qu'on aurait disposé plus tôt, titre d'enquête, c'est très empirique. Il y a assez peu de théories dans tout ça. On mobilise plein de données à partir d'enquêtes, on fait des traitements statistiques très sophistiqués et on arrive en quelque sorte à trouver l'équation du bonheur. Je vous le fais bref. Ce qu'on a découvert, il y a le consensus, qu'on soit psychologue ou économiste, les résultats sont très convergents. Les méthodes ne sont pas exactement les mêmes mais les résultats sont convergents. C'est passer à certains seuils et j'insiste quand même sur ce point. Consommer plus, enfin, s'enrichir davantage et donc consommer plus ne rend pas significativement plus heureux. Je répète, passer à un certain seuil, consommer plus ne rend pas plus heureux. Entendons-nous bien, si vous prenez à un moment donné et comparez le riche au pauvre, le pauvre est plus malheureux que le riche. À un moment donné, il y a bien une relation entre bonheur et revenu et consommation. Plus on consomme, plus on est heureux à un moment donné. Mais vous prenez une personne, vous l'enrichissez au cours du temps, vous prenez un peuple, vous l'enrichissez au cours des décennies, le niveau de bonheur ne progresse pas. Donc on se dit, à quoi bon ? À quoi bon ? Vous avez vu l'impact environnemental de tout ça, pourquoi on mettrait la planète feu et à sang si finalement ça ne nous apporte pas de bonheur ? Vous voyez, par exemple, la formule travailler plus pour gagner plus, je ne suis plus qui avait dit ça il n'y a pas très longtemps. J'ai un trou de mémoire. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il n'a pas dit pourquoi. Mais c'était implicite. C'était pour consommer plus. Et pour quoi faire ? Non plus, vous n'avez pas dit mais c'était tellement implicite, ce n'était pas la peine de le dire. C'est parce qu'en consommer plus, on serait plus heureux. Ben non. Encore une fois, je ne parle pas des smicards. Ceux-là, vous leur gantez leur salaire, ils sont plus heureux. Mais dès qu'on dépasse certains seuils, ça ne produit pas ça. Et ça, si vous voulez, d'abord, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces résultats, ça a diffusé, les médias ont repris ce genre de choses. c'est arrivé à l'oreille de pas mal de personnes, si vous voulez. Et du coup, ça mène à réfléchir. Et puis, on a eu une petite crise du pouvoir d'achat. Les dernières années, beaucoup de gens ont dû se serrer la ceinture, renonçaient des achats. Et quelquefois, finalement, on se rendait compte qu'on peut renoncer. Est-ce qu'on est plus malheureux parce qu'on a gardé plus longtemps son iPhone 6 et qu'on n'a pas tout de suite l'iPhone 10 ? Vous voyez, ça remet les choses un petit peu en place. D'autant qu'on a pris conscience ces dernières années de l'impact environnemental de la consommation. Donc, on met en balance quand même les avantages individuels assez modestes et dans le même temps, toujours dans les dernières années, la défiance à l'égard des marques et des enseignes, des grands acteurs de l'économie est montée en flèche. Les cash investigations, etc., n'y sont pas pour rien, si vous voulez. Donc, on se dit, du bon, il me pousse à consommer, mais est-ce que c'est vraiment pour me faire plaisir et me rendre heureux ou c'est pour s'en foutre plein les poches ? Tout ça, ça fait un amalgame qui fait qu'on commence un peu à prendre distance par rapport à tout ça et on le voit dans nos enquêtes, on voit monter une aspiration à consommer mieux. On a, en gros, je vous le fais, bref, il y a à peu près un Français sur deux aujourd'hui qui nous dit qu'il voudrait consommer mieux et dans ces 50%, encore à peu près la moitié, c'est donc un quart du total, si vous le suivez bien, qu'il serait prêt à consommer moins pour consommer mieux. Voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, il y a quelque chose qui monte, qui n'est pas un rejet militant de la consommation. Il y a effectivement les décroissants qui sont arc-boutés contre la consommation mais ils ne sont pas très nombreux, si vous voulez. On n'est pas à 50% de la population, on s'en fout. C'est plutôt des consommateurs, des gens qui n'ont pas de problème métaphysique par rapport à la consommation mais qui sentent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. La manière dont ça fonctionne actuellement, ça ne leur convient pas ou pas totalement. Et donc, ceux-là, ils sont prêts à faire autre chose, à faire autrement. D'ailleurs, ils font autrement. Regardez le développement ces dernières années de la consommation collaborative. Je parlais de Béblacar, Le Boncoin, etc. Ce ne sont pas les grands acteurs de l'économie qui ont créé ça. Ce sont des startups, si vous voulez, mais qui ont trouvé une demande en face parce que ça a renouvelé la manière de consommer et ça fait tilt chez certains consommateurs qui se sont empressés à modifier leurs habitudes. Donc, on sent que du côté des consommateurs, il y a un petit ras-le-bol et une disposition à faire différemment. Donc, ça, pour les acteurs de l'offre qui s'épuisent avec leur modèle qui marche de moins en moins bien, elles commencent à tendre une oreille. Donc, on est peut-être dans une configuration favorable pour que les choses commencent à bouger. Et de fait, elles commencent un peu à bouger et il faut s'assurer simplement que ça va bouger dans la bonne direction. Ça, ce n'est pas gagné, donc il faut être très vigilant. Donc, moi, je travaille sur l'idée d'une bonne consommation. Il faudrait qu'on arrive à promouvoir une bonne consommation et en fait, il y a une bonne et une mauvaise consommation et qu'au lieu de tout rejeter en bloc ou de tout aduler en bloc et si on veut faire le tri et de promouvoir la bonne consommation et de délaisser la mauvaise. Alors, c'est quoi une bonne consommation ? Je crois qu'on va être à peu près d'accord. C'est une consommation qui ne porte, qui ne fait courir aucun risque au consommateur. L'inocuité, notamment aucun risque de sa santé. Voilà. On parle beaucoup des perturbateurs endocriniens, des parabènes, etc. ces dernières années, on s'est rendu compte que quelquefois, on se mettait en danger en consommant, si vous voulez. Donc ça, ce n'est pas admissible. Je crois qu'on est d'accord, une bonne consommation, elle ne doit pas porter atteinte à mon intégrité physique. Il devrait avoir consensus là-dessus. D'accord ? Deuxième élément, une bonne consommation, elle doit réduire au maximum son impact environnemental. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit au démarrage. Donc là aussi, je pense qu'il pourrait y avoir consensus. Une bonne consommation, elle limite au maximum son impact environnemental. C'est sur le troisième point peut-être qu'il y a plus débat, pas sur le plan du principe que je vais énoncer, mais sur son contenu. C'est de se dire que une consommation qui les rend plus forts, qui les aide à se construire comme individus, qui les aide à atteindre leurs objectifs et réussir leur vie. Et à faire le bilan afin que finalement, ils ont eu une vie bonne. Ils ont eu une vie bonne. Voilà. Donc c'est bien une consommation qui les rend heureux. Mais, vous savez, chez les philosophes grecs, il y avait deux conceptions du bonheur. Le bonheur hédonique et le bonheur eudémonique. Je vais vous le définir. Le bonheur hédonique, c'est en gros avoir le maximum de plaisir et le minimum de paix. D'accord ? Donc si je suis un adepte du bonheur hédonique, en s'entendant d'ici, je vais aller m'empiffrer d'un... Voilà. Manger un bon sandwich ou je suis pas... Un bon hamburger avec une bonne bière. Voilà. Je me serais fait plaisir dans l'instant. Enfin, une demi-heure plus tard, je vais l'oublier. D'accord ? Et puis, j'éviterai de faire la queue parce que j'ai horreur de faire la queue parce que j'aime pas. Je perds mon temps et donc j'irai dans un fast-food où j'ai pas la queue. Donc, j'évite les contraintes, j'évite les peines pour les minimiser et je maximise les plaisirs. La société d'hyperconsommation, elle fonctionne sur ce registre. Le plaisir immédiat. C'est que des petits plaisirs. Et on essaye de vous soustraire à la peine. Tout ce qui est un irritant, on essaye de lutter contre. Si on changeait de programme et si on passait au bonheur e-démonique, c'est quoi le bonheur e-démonique ? C'est pas forcément ouais, super. C'est en gros pouvoir découvrir ses propres talents, ses goûts, ses facultés, les exercer, les développer et sentir qu'on se réalise à travers tout ça. Entre autres. D'accord ? En fait, daimon. J'ai pas fait de grec moi, mais ça voudrait dire le démon, mais plutôt le fort intérieur en quelque sorte. Révéler son fort intérieur. D'accord ? Et donc, se réaliser, en fait. Se réaliser et donner du sens à sa vie. Alors ça peut être aussi pour l'engagement dans une cause. Ça peut être dans une activité artistique comme vous l'avez deviné. Ça peut prendre des voies diverses et variées mais surtout, sentir ce finalement pour quoi on est fait. donc révéler ses goûts et ses talents, les exercer, les bonifier et au final, trouver un sens à sa vie. Donc on peut, c'est pas incompatible avec le bonheur hedonique. Mais le bonheur hedonique ne mène pas forcément au bonheur hedémonique. Vous voyez, c'est pas symétrique cette affaire-là. Voilà. Donc, c'est ça, la troisième dimension au point de vue d'une bonne consommation. Elle viserait pas le bonheur hedonique parce que celui-là, c'est une escalade, c'est permanent. Si vous êtes accro au petit bonheur de la première gorgée de bière, ça, c'est un bonheur hedonique, la première gorgée de bière. Elle est super quand il fait très chaud. Mais si vous voulez reproduire ce truc-là, parce que déjà, la deuxième, elle est moins bonne, il faudra passer à autre chose si vous voulez. Comme le plaisir qu'on a à déballer à un achat, vous avez acheté un truc sur Amazon, le dernier iPhone, quand vous avez déballé, c'est super, ça s'éteint très vite. Et si vous voulez retrouver ça, il faudra recommencer. Et comme ça se banalise, il faudra aller de plus en plus vite et de plus en plus gros. Donc ça, c'est un mirage, en quelque sorte, alors que le bonheur hedonique, il vous change en profondeur. OK ? Alors, je terminerai sur quelques pistes, parce que ça, c'est des objectifs que je viens de vous donner. Comment on peut arriver à tendre vers cette bonne consommation ? Alors, il y a deux niveaux de travail. Il y a à travailler sur les business models d'entreprise. Comment on fait en sorte que les entreprises capitalistes, encore une fois, qui recherchent le profit, c'est normal, dans le capitalisme, qu'elles recherchent le profit. Comment on peut imaginer des modes de fonctionnement des entreprises qui le rassurent à la rentabilité, mais qui les met sur la voie de la bonne consommation ? Et deuxièmement, du côté de nous, nous consommateurs, comment on se décroche un peu du bonheur hedonique associé à l'hyperconsommation pour basculer dans cette problématique du bonheur hedémonique ? Donc, comment on change le mode de vie, en quelque sorte. Alors, commencer rapidement par les business models, je vais aller très vite sur ces questions-là. Si ça vous intéresse, on pourra les préciser. On commence à les voir, on commence à les esquisser, on commence même à les expérimenter. Mais il faut aller plus vite et plus loin, c'est ça le problème. Alors, je vais prendre du plus superficiel, du plus proche du fonctionnement actuel, ce qui ne change pas fondamentalement la logique, mais qui déjà améliore un peu les choses pour aller vers les plus révolutionnaires et qui seront les plus difficiles à déployer. Il y a d'abord l'économie circulaire, je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent. Bon, l'économie circulaire, c'est cette idée qu'actuellement, on est dans une économie linéaire, c'est-à-dire qu'on va transformer des matières, on va les consommer et on va les détruire. Et puis, on recommence. Et l'inconvénient de cette manière de faire, c'est qu'on consomme énormément de ressources, d'énergie, etc., et que c'est ça qui nous met dans le mur. Donc, l'économie circulaire, c'est de se dire, c'est circulaire, c'est-à-dire que nos déchets vont devenir des ressources. D'accord ? Donc, ça veut dire que ça commence par ce qu'on appelle l'éco-conception. On pense les produits, au moment de la conception des produits, on le pense de manière à pouvoir le recycler. D'accord ? Et comme ça, effectivement, quand il finit d'être consommé, qu'il produit un déchet, ce déchet, au lieu d'être incinéré ou enfoui, ce qui est encore pire, eh bien, on peut le transformer en une matière première et il est réinjecté dans l'économie. Si ce truc est à 100% actif, et c'est logiquement absolument impossible que ce soit 100% actif, eh bien, on tourne en rond, comme ça, on recycle sans arrêt les mêmes matières premières. Donc, on progresse beaucoup dans la matière, mais vous voyez, ça ne change pas la logique économique fondamentale. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre dans le bac jaune, parce que c'est effectivement recyclé, ça devient une matière première, mais c'est quand même sans doute pas à la hauteur des enjeux que nous avons surmontés. En tout cas, ça n'atteint pas du tout le troisième objectif de ce bonheur élémonique. Pas du tout. Au mieux, ça réduit l'impact environnemental. Deuxième élément, l'économie de la qualité. L'économie de la qualité. Vous l'avez senti tout à l'heure. Dans le consommer mieux, effectivement, les gens nous disent, quand on leur demande c'est quoi consommer mieux, ils nous disent c'est consommer de la qualité. Alors évidemment, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, c'est quoi la qualité ? C'est un concept un peu multidimensionnel. Mais en gros, c'est tout, tout à la fois. C'est un produit performant, c'est un produit durable qui va durer longtemps, égoïstement, parce que je vais en avoir pour mon argent. C'est un produit responsable sur un plan environnemental, donc on rejoint la durabilité d'ailleurs. Et j'oublie une dimension, mais peu importe. C'est multidimensionnel. Et les gens ont bien compris que c'était multidimensionnel. Et donc, il faut aller dans cette direction, arrêter de l'obsolescence programmée, par exemple. Parce que dans la logique économique actuelle, le business d'une entreprise, c'est quoi ? C'est des quantités vendues. Plus on vend, plus on est prospère. Et si on vend moins, ça va moins bien, si vous voulez. Donc pour être prospère, il faut toujours plus. C'est inscrit dans la logique même du modèle économique de l'entreprise. Donc, certains disent que délibérément, on fait en sorte que ça tombe en panne. C'est rare, ces cas-là. On a vu, effectivement, les fabricants d'imprimantes qui avaient un petit compteur. C'est très rare. Mais il n'y a pas besoin de ça, vous savez. Il y a juste besoin de se dire que je n'ai pas intérêt de surinvestir dans la qualité. Si je suis surinvesti dans la qualité, ça va être plus cher. J'ai toujours un concurrent qui va faire moins cher et il va me prendre des parts de marché. Ou alors, même si je suis en monopole sur le marché, donc je n'ai pas de problème de concurrent, je n'ai pas intérêt à surinvestir dans la qualité si je veux que le client revienne de temps en temps pour renouveler le produit. Parce que s'il achète une fois dans la vie, ça ne m'intéresse pas, il faut qu'il achète souvent. D'accord ? Donc c'est dans la logique du système de faire en sorte que les produits ne durent pas longtemps. C'est dommage. Il faut faire en sorte que les produits durent longtemps. Parce que si ils durent longtemps, on libère du pouvoir d'achat pour les consommateurs. L'argent qu'on n'a pas mis là-dedans, on le mettra sur autre chose. C'est peut-être des choses plus gratifiantes. Et puis surtout, on a réconnisé les ressources. Et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Peut-être qu'il faut des impulsions réglementaires. Mais par exemple, je plaide depuis longtemps pour qu'on ne fasse pas ça des garanties légales sur les produits à 10 ans. À 10 ans. Je peux vous dire que ça changerait beaucoup de choses. On peut aussi informer davantage les consommateurs sur la qualité réelle des produits. Parce qu'ils doutent, et ils ont raison d'en douter, c'est prouvé, ils doutent qu'en payant plus cher, ils auront nécessairement un produit de meilleure qualité. Donc si vous voulez mettre deux fois plus cher si on n'est pas sûr qu'on en a pour deux fois plus pour son argent, on pourrait faire acheter le moins cher. L'économie, elle est immédiate. Le pari sur la qualité, il est hasardeux. Mais par contre, si on trouve des moyens de certifier que le produit plus cher, il est effectivement de meilleure qualité, il va durer plus longtemps, il apportera plus de gratification, etc., les gens sont prêts à payer plus cher. On a fait des expérimentations à l'Obsoco. Si on se donne la peine d'objectiver la qualité, de garantir de manière crédible que le produit plus cher est effectivement un produit de meilleure qualité, la demande se tourne vers là. Donc l'objectif, c'est de transformer la concurrence sur les marchés pour faire en sorte que les consommateurs mettent la qualité au premier plan et que les acteurs de l'offre soient obligés de se battre sur le terrain de la qualité et pas seulement sur le terrain des prix. C'est en train de bouger. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur l'alimentaire, depuis un an à peu près, toutes les grandes enseignes nous disent « Moi, mes produits... » Alors, ce n'est pas sur la durabilité, c'est sur l'innocuité. Ils disent « Nous, on fait des produits sains, on protège les petits producteurs, etc. Toute la communication des carrefours et des hauchans, etc. n'est plus sur « Nous, on écrase les prix, mais regardez, nous, on est respectueux de la nature, regardez Intermarché qui explique les légumes aux enfants, etc. » Toute la communication des enseignes de la grande distribution est passée sur la question de la qualité. Ils ont compris que se battre sur le terrain des prix, c'était dévastateur pour eux-mêmes parce qu'ils y laissent leur rentabilité, en fait, tout simplement. Donc, on sent les choses qui bougent. On sent les choses qui bougent lentement, peut-être trop lentement, mais ça va dans la bonne direction. Il y a encore mieux, on est sur des trucs plus en rupture, c'est de dire « Peut-être qu'il faudrait plutôt vendre des services que des biens. » Des services plutôt que des biens. Pour deux raisons. Première raison, c'est que souvent, alors, ce n'est pas à tous les coups ce que je vous dis, c'est à vérifier, le service, ça consomme moins de ressources que le bien. Et par rapport à mon troisième objectif de rendre les gens plus heureux, quand on a déjà beaucoup de biens, quand on est saturé de biens, c'est souvent les services qui transforment les individus. Regardez, entre acheter le dernier iPhone ou passer une semaine de vacances avec les enfants. Qu'est-ce qui va vous marquer le plus, vous transformer et durablement vous laisser des souvenirs ? Passez une semaine de vacances avec les enfants. D'accord ? Donc, les services font vivre des expériences aux gens. Pas tous, mais beaucoup sont sur ce registre de l'être. Le bien, le produit, il est sur le registre de l'avoir, le service, il est sur le registre de l'être. Ça fait vivre des choses aux gens et si c'est bien astucieux, si c'est bien pensé, ça peut les transformer, les grandir. Pas à tous les coups, pas à tous les coups, mais voilà, ça nous m'intéresse à cette voie-là. Peut-être plus important encore, quand on va au bout de cette logique de vendre des biens plutôt que des services, ça nous fait toucher du doigt l'essence de la consommation. En fait, quand on achète un produit, c'est qu'on attend de lui un service. Consommer, c'est toujours rechercher un service. Quand j'achète un iPhone, bien sûr, j'ai acheté un téléphone, j'ai acheté un produit. Mais pourquoi j'ai acheté le produit ? Parce que j'attends de ce produit qu'il me rende service. Et là, notamment avec ça, je vais prendre des photos, je vais téléphoner, je fais plein de choses. Celui-là, c'est extraordinaire. Mais je pourrais prendre ce micro. Ce n'est pas le micro qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse dans ce micro, c'est le service que va rendre le micro, c'est-à-dire pouvoir amplifier ma voix. Donc, c'est l'essence même de la consommation qu'en réalité, de rechercher des services au travers des biens. sauf que le capitalisme industriel qui est né au début du XXe siècle a tout polarisé sur le produit pour des raisons techniques. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a oublié que le produit, c'est que le moyen et que finalement, ce qui compte, ce n'est pas le moyen, c'est la finalité, c'est le service. Donc, si on part de là, est-ce qu'on ne peut pas vendre le service sans vendre le bien ? Prenez la voiture. Est-ce qu'on peut m'offrir un service de mobilité automobile ? C'est ça que je cherche avec une voiture. Non, non, mais prenons un exemple. Ce n'est pas pour rien que je vous prends celui-là. Est-ce que, quand j'achète une voiture, ce n'est pas la voiture qui m'intéresse, c'est la mobilité automobile. D'accord. Est-ce qu'on peut me vendre la mobilité automobile sans me vendre la voiture ? Non, 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 il n'y a plus radicalement. que ça, vous l'avez sous les yeux. Enfin, pas dans la salle, mais... Non, 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 non. Non. Autolib. Eh oui. Autolib, on vous vend la mobilité automobile sans vous vendre la voiture. Ce modèle-là, ça s'appelle l'économie de la fonctionnalité. Économie de la fonctionnalité. On vous vend la fonction sans vous vendre le bien. Et alors là, subitement, ça devient intéressant. D'abord, parce que ça peut apporter une meilleure solution au problème des gens. Le service est de meilleure qualité, en fait. Je n'ai pas besoin de m'emmerder à payer 20 000 euros une voiture. Il ne me suffit pas de la garer, etc. Enfin, on voit que c'est très pratique, en réalité, pour un Parisien. Uniquement pour un Parisien. Mais, ce qui est intéressant, c'est... c'est un peu subventionné, Autolib, pour des raisons diverses et variées, mais supposons que ça ne le soit pas du tout, l'entreprise qui gère ça pour son profit va se comporter de manière vertueuse. Pourquoi ? Déjà, vous remarquerez que les voitures, elles tournent beaucoup plus. D'accord ? La plupart des voitures, elles restent toute la journée le long du trottoir. Elles ne servent à rien. Elles ont immobilisé la matière première et elles ne produisent pas de service. Les voitures qui sont partagées, parce qu'elles sont partagées, pour la même quantité de matière, ça rend beaucoup plus de service. Donc, c'est déjà intéressant de ce point de vue-là. Mais surtout, alors que, prenez les bicyclettes, les Vélib, c'est l'équivalent en bicyclette. Donc, le concurrent de Vélib, c'est Decathlon qui vend ses Bitwins, si vous voulez. Decathlon a intérêt à faire en sorte que les voitures, les bicyclettes, ne durent pas trop longtemps, pour les raisons que j'évoquais, parce que lui, sa prospérité dépend du nombre de bicyclettes qu'il vend. Donc, il faut que vous ne la gardiez pas trop longtemps, pas trop de qualité. Mais Decaux, qui avait les Vélib, il a tout à fait intérêt, parce qu'elles durent longtemps. Parce que plus elles durent longtemps, plus il sera rentable. Puisqu'il en est propriétaire. Vous voyez ? Oui, je sais qu'il les a plus. Donc, ce modèle est vertueux sur un plan environnemental. Il nous reste cinq minutes ? Oui. Et on commence à l'explorer à droite ou à gauche. Dernier épisode en date, un vendeur de matelas qui commence à rentrer dans ce modèle-là. Et enfin, dernière piste, peut-être la plus ambitieuse, miser sur le faire. F-A-I-R-E. Le faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un premier niveau, c'est constater l'engagement des Français et la valeur économique des loisirs actifs. On a fait une étude là-dessus. Les loisirs actifs, c'est les loisirs où on produit quelque chose. C'est pas ça va chier devant la télé. C'est le sport où on produit une performance. C'est l'art où on produit une oeuvre. C'est la cuisine ou le bricolage où on produit des plats ou des objets, etc. Peu importe. Nous avons montré dans notre étude que plus on est engagé dans ces activités, plus on est heureux. Intéressant ça. Plus on se réalise personnellement en ce qui on est. On a des réseaux sociaux qui s'enrichissent et qui nous sortent de notre ville puisqu'on va fréquenter d'autres passionnés de l'activité qui ne sont pas forcément du milieu auquel on appartient en quelque sorte. Et en plus, ça fait 95 milliards d'euros ce marché. Quand on chiffre le marché, c'est 95 milliards d'euros. C'est deux fois le marché de l'habillement. Donc on s'est dit tiens, il y a un truc ici. On pourrait peut-être orienter la consommation vers ces activités du fer qui ont ce mérite, elles, d'engendrer des achats de biens, des équipements, des services, des sons, etc. Il y a bien des marchés derrière mais qui sont de nature à élever les individus. Ça vise le bonheur démonique. Et si je vais encore un cran plus loin, finalement, si on admet que consommer, c'est toujours acquérir un service, on doit mettre également que la consommation, c'est toujours une coproduction. Une coproduction, ça veut dire que si, vous voyez, la voiture toute seule, elle ne va pas avancer. Il faut que je la conduise pour qu'elle produise la mobilité automobile. Si j'achète tous les ingrédients pour une recette, ce n'est pas en les mettant sur la table que ça fait un plat. Il va falloir que je les transforme, que je mette de moi-même. Donc la consommation, c'est toujours chercher les services contenus dans les produits mais c'est toujours aussi une coproduction. Et donc quand on est dans la coproduction, on fait. et donc si on arrêtait de considérer que le client, c'est juste quelqu'un qui achète, mais c'est aussi quelqu'un qui coproduit et que les marques accompagnent cette coproduction, eh bien on peut faire des actes du quotidien, des actes créatifs. Vous me suivez ? Des actes où on exerce nos talents, on exerce nos compétences en faisant plus par soi-même, le do it yourself, on fait plus par nous-mêmes et en faisant même dans des gestes du quotidien, la cuisine, le bricolage, etc. Eh bien si les marques nous aident à acquérir les compétences pour, eh bien ça peut nous aider à nous réaliser, à construire notre identité, etc., tout en étant associé à des marchés. Donc on est sur de la consommation, de la bonne consommation. Le problème de tout ça, et je terminerai là-dessus, malheureusement, sur son dernier point en particulier, c'est que pour commencer à avoir les effets bénéfiques pour la personne de ses activités créatives, il faut réunir des compétences minimums. Je vous ai déjà essayé de jouer dans un instrument de musique, quand on part de zéro, c'est pas marrant. C'est pas marrant. C'est quand on commence à maîtriser un peu sur l'instrument qu'on y trouve du plaisir. Et donc, quand on commence à y trouver du plaisir, du coup, on a encore envie de travailler sur l'instrument parce qu'on sait que plus on travaille, plus on va y trouver du plaisir. Et comme on y trouve du plaisir, on est incité à travailler encore. Et en travaillant encore, on y trouve encore plus de plaisir et on rentre dans un cercle vertueux. Le problème, c'est que quand on reste tout en bas, quand on débute, eh bien il n'y a pas de plaisir. Et donc très vite, vous êtes tenté d'arrêter. Surtout quand la société d'hyperconsommation vous propose un divertissement facile. Donc ce soir, vous allez apprendre à jouer du violon ou vous allez vous mettre devant une série à la télé. Il y a toujours plus facile que d'apprendre à jouer du violon. Et donc, beaucoup de gens, malheureusement, encore une fois, ceux qui n'ont pas la chance d'être bien nés, qui n'accèdent pas aux félicités du fer. Et donc là, il y a tout un enjeu de société et c'est ce genre de structure que vous gérez, qui est de déclencher les mécanismes. De déclencher les mécanismes. Et si on pouvait mettre l'énergie de capitalisme, l'énergie des vendeurs, des acteurs de l'offre de la consommation à déclencher ces mécanismes, ça serait pas mal. Et le signe d'espoir, et je conclurai là-dessus, c'est qu'ils commencent à comprendre ça. Vous avez remarqué que Laurent Merlin ouvre des tech shops, c'est-à-dire des endroits où on peut bricoler, où ils mettent à disposition les outils pour bricoler. Que Carrefour teste actuellement dans un magasin de banlieue des activités. Ils vous vendent des activités à des prix ridicules. Se maquiller, déguster du vin, faire un bon dessert, etc. Que Naturalia vient d'ouvrir un magasin parisien ou au dernier étage vous pouvez faire du yoga et apprendre un tas de trucs. Les acteurs commencent à comprendre que l'avenir de la consommation n'est plus dans l'avoir, il est dans l'être et le faire. Voilà. Et c'est sur ce message d'espoir que je vous donne la parole si vous avez des questions à me poser. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada